1. Herbert Leonard, interrogé sur Logo FM, ce dimanche 14 janvier 2024, se confie sur sa collaboration avec la chanteuse Julie Pietri et révèle pourquoi leur album en commun n'a jamais vu le jour. 1. Un album qui ne se sera jamais fait. Herbert Leonard était l'invité de la radio Logo FM, ce dimanche 14 janvier 2024. L'occasion pour le célèbre chanteur de Pour le Plaisir, Puissance et Gloire ou encore Cantumème, de donner des nouvelles de sa santé, après avoir souffert d'une grave infection pulmonaire l'année dernière, mais aussi de revenir plus généralement sur les grands succès de sa carrière. 1. Impossible donc pour l'artiste de 78 ans de ne pas évoquer sa collaboration avec Julie Pietri, sur le titre Amoureux Fou. 1. Un véritable tube qui avait permis aux deux interprètes de se classer sixième du top 50. 1. Herbert Leonard se confie sur l'album avec Julie Pietri qui n'a jamais vu le jour les duos étaient dans l'air du temps à ce moment-là et Julie avait accepté de chanter cette chanson. 2. Mais, en définitive, au niveau du texte ce n'est pas vraiment ce qu'elle aurait aimé chanter, s'est souvenu Herbert Leonard, qui a révélé par la même occasion que ce premier single aurait pu annoncer l'arrivée d'une plus grande collaboration avec Julie Pietri. 3. Mais, celle qui a récemment donné de ses nouvelles après l'annonce de son cancer, aurait apparemment refusé le projet, on avait prévu de faire éventuellement un album, mais elle n'avait pas envie de le faire sous cette forme-là. 4. Elle préférait défendre la cause féminine, par exemple, ce qu'elle a réussi à faire avec Eve Lève-toi, donc l'album ne s'est pas fait, a-t-il confié. 5. Herbert Leonard bientôt de retour sur scène Si les fans d'Herbert Leonard n'auront donc jamais eu la chance d'entendre davantage de duos avec Julie Pietri, ils peuvent tout de même se réjouir. En effet, malgré sa santé fragile, le chanteur a expliqué être en pleine préparation d'un nouveau disque solo, avant d'avoir ses problèmes je devais faire un album, des chansons avaient été prévues pour ça, mais je n'aille pas plus le faire. Maintenant que je reprends le dessus je vais pouvoir le faire, a-t-il promis, ne cachant pas tout de même que cet opus sera sûrement, son, dernier disque. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !